Salut et bienvenue sur Ecole Très Facile. Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons une application de la loi de la place que nous avons introduite précédemment, plus précisément la balance de coton. Je rappelle que dans les vidéos précédentes, nous avons vu une autre application, la roue de ballot. Sans plus tarder, on se retrouve après le générique pour commencer. Nous avons donc là la balance de coton. Je tiens à préciser que ce n'est pas le coton la matière, mais coton ici c'est le nom du scientifique qui a inventé ce dispositif. Il faut donc savoir, et c'est même très capital, ce dispositif a pour but de déterminer l'intensité du champ magnétique. Nous rappelons que le champ magnétique peut être créé soit par un courant, soit par un aimant. Et le champ magnétique créé par un aimant n'est pas directement intensifiable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une formule qui nous permet de retrouver l'intensité du champ magnétique créé par un aimant. Et ce dispositif va nous permettre de retrouver cette intensité. Très vite, nous allons passer à la description. Là, on a deux côtés. On a du côté droit, on a une masse là, naturellement, qui va créer un poids. Voilà la première force extérieure qu'on a découverte. Et de l'autre côté, on a un conducteur qui a cette forme-ci, parcouru par un courant dans un champ magnétique. Ce champ magnétique que nous ne connaissons pas, mais qui existe créé certainement par un aimant, entrant comme ceci, pour avoir la force de la place descendant comme ceci. Je rappelle que la force de la place peut être déterminée par la méthode de la paume de main droite, c'est-à-dire qu'on a le courant qui va là, le champ magnétique qui est entrant et la force de la place qui est descendant. Et il faut que cette force soit descendante pour qu'il y ait l'équilibre, parce que tout ce que l'on formulera, c'est sous la condition d'équilibre, puisque le poids sera toujours descendant. Et pour que tous ces systèmes soient en équilibre, il faudrait que cette force de la place qui doit se créer, naturellement, toutes les conditions étant réunies, puissent aussi être descendantes. Et pour que ce soit descendant, il faudrait que si le courant passe comme ceci, le champ magnétique soit entrant. Autrement dit, le courant pouvait passer dans ce sens-ci, et le champ magnétique sortant. On a donc nos deux forces extérieures, on a le poids de l'un côté, et la force de la place, la force électromagnétique de la place qui s'est créée. Naturellement, le champ magnétique étant inconnu, cette force est inconnue. Le but étant de déterminer ce champ. Très vite, le système étant en équilibre, on peut appliquer notre condition d'équilibre. On peut appliquer notre condition d'équilibre, puisque je rappelle que ce système est en équilibre, ne bouge pas. Maintenant, comme condition d'équilibre de manière générale, on a la somme des forces extérieures égales au vecteur nul. On a généralement la somme des forces extérieures égales au vecteur nul. On a aussi la somme des moments des forces extérieures égales au vecteur nul. Maintenant, comment savoir s'il faut prendre ceci, ou ceci ? Il est très simple de savoir. Dans ce cas, il faut d'abord qu'on s'accorde que cette force-ci empêche la mobilité de mon système. Maintenant, si les forces empêchent la translation, il est judicieux d'appliquer somme des forces extérieures. Mais si mes forces empêchent la mobilité de rotation, il est judicieux d'appliquer somme des moments. Et on se rend compte que cette force-ci, ces deux forces qui s'écrèvent, puisqu'il n'y a que ces deux forces, empêchent la mobilité de mon système d'an en rotation, puisque ce système peut roter par rapport à cet axe horizontal. Donc, ça veut dire que là, il serait préférable d'appliquer plutôt la somme des moments des forces extérieures égales au vecteur nul. Naturellement, comme force extérieure, on a le poids et on a la force de la place qui s'est créée qui est inconnue. Mobilité par rapport à cet axe horizontal-ci. Premièrement, il est clair que ce poids, cette force extérieure, a un moment par rapport à cette axe-ci et cette force de la place qui s'est créée a un moment par rapport à cette axe-ci. Très vite, on peut choisir un sens comme positif. Je peux considérer le sens comme le sens positif. Toute force qui va entraîner, qui aura tendance à entraîner mon système dans ce sens-ci, sera comptée positivement. Commençons par le poids. Le poids, naturellement, a un moment par rapport à là et a tendance à amener mon système dans le sens positif. Donc, ce moment sera compté positivement. Par définition, le moment, c'est la force en question. Le poids, je m'intéresse d'abord au poids, fois le bras délevé, la distance qui sépare la force et l'axe. On peut appeler cette distance-ci, petit d. Également, il faut également appliquer le moment de la force et de la place qui s'est créée. Et je rappelle que la force de la place a tendance à amener mon système dans le sens contraire. Dans ce moment, il sera compté négativement. F, D' égale à 0. Son bras délégué étant D'. Je rappelle que cette distance-ci est D'. Naturellement, pour la suite, nous aurons besoin de cette distance-ci. Mon dispositif étant calibré, ces distances-ci ne sont pas inconnues. Et de là, très vite, je peux tirer la force F qui serait égale à Mg fois D sur D'. P à son tour qui est égale à Mg. Je peux me limiter là. Rappelons que le but est de déterminer l'intensité du champ magnétique créé certainement ici par un aimant que l'on ne pouvait pas savoir directement. Par ce dispositif, oui. Je rappelle que la force de la place qui s'est créée par définition, c'est I, L, B. Le sinus entre I, L et B, 90 degrés, bien sûr. On pourra donc remplacer F par B, I, L ou I, L, B si vous voulez. Mg, D sur D'. Et à partir de là, on pourra tirer le champ magnétique recherché qui serait Mg, D sur I, L, D'. Je rappelle que M, c'est la masse qui est là, qui a permis que tous ces systèmes soient en équilibre, donc c'est une masse particulière. Et je rappelle que petit D est la distance entre cette masse et cette taxe-ci. D'également entre cette taxe et le milieu de ce conducteur, c'est-à-dire cette partie-ci, le point d'application de la force et de la place. Et la distance L qui figure également correspond à la longueur de ce conducteur où s'applique la force de la place. Donc à partir de là, puisque mon dispositif, toutes les données Mg, D, I, L et D' sont connues, à partir de là, je peux connaître l'intensité du champ magnétique recherché. Et en plus, pour que ceci soit efficace, il faudrait que ce champ magnétique soit uniforme. Donc ce dispositif ne peut mesurer que l'intensité du champ magnétique uniforme, c'est-à-dire un champ magnétique créé par un aimant. Si ça ne doit être pas un aimant, ça doit être un aimant annuel. À partir de là, on pourra donc retrouver l'intensité du champ magnétique. Voilà donc sur à quoi consiste le dispositif appelé la balance de coton. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification afin d'être averti à la sortie de nouvelle vidéo. Je rappelle que nous sommes dans les interactions magnétiques et dans les vidéos prochaines, nous présenterons certainement un autre aspect. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501